Nous avons donc comblé toutes les fissures. Il y a quelques petites aspérités, mais on va les récupérer, excusez-moi, avec la couleur. Ou alors, vous voyez, l'excédent, vous pouvez même l'enlever. Alors moi j'ai mis un gant parce que la couleur, je n'aime pas en avoir sur les mains, mais si vous ne voulez pas mettre de gant, ce n'est pas nécessaire. J'insiste sur le fait qu'on utilise un produit qu'on va appeler rénovateur couleur et non pas ce qu'on verra tout à l'heure, le peinture cuir, parce que ce ne sont pas les mêmes propriétés. Le rénovateur couleur, lui, va avoir beaucoup plus de résistance au frottement et aux contraintes différentes de température et à la dilatation des cuirs, par exemple. Donc je vais passer la couleur à présent, je la mets un petit peu sur un tampon et je l'applique jusqu'à ne plus avoir de bulle. Si il y a des bulles, c'est qu'il y a trop de produits sur le tampon, ça c'est très important. Donc étalez-le, comme je suis en train de faire là, et vous voyez, quand on l'étale, comme par magie, les bulles disparaissent. Si vous laissez des bulles, en séchant, ça va faire des petits cratères. C'est disgracieux. Donc vous l'étalez correctement et vous voyez, il n'y a plus de bulles. C'est le but recherché. Voilà, vous faites une couche fine. Vous reprenez un peu de produit. Ne frottez pas comme ça. Il faut vraiment tapoter, pas frotter. Frotter, ça va faire des traits. Donc vous faites un raccord comme ceci et vous continuez. Vous voyez, sans appuyer juste, toujours le poids de l'âme et les cuir, c'est quelque chose de délicat. On n'est pas là pour appuyer comme des fous sur les chiffons, sur les tampons, sur les rouleaux. C'est très important. Là, vous le laissez sécher naturellement. Je ne sais pas si on le voit correctement, la vidéo, mais on va faire le tour du volant. Et quand on aura fait le tour du volant, généralement, ce côté-là sera déjà sec. Donc on peut continuer à faire le tour. Comme ça, ça nous fait passer deux couches fines sans discontinuer. Une fois qu'on a fini de passer la couleur, on va attendre sagement une heure ou deux. Pour ensuite passer ce qu'on appelle le fixatif, vernis de finition, que vous pourrez trouver en bombe à aérosol, finition satinée ou mat. Ou en vrac, vous pouvez passer au tampon, même au pistolet. Vous l'avez en finition solvantée, mat, brillant également. Donc vous poursuivez votre coloration jusqu'à obtenir une couleur unie, bien noire. Et vous pouvez en profiter pour finir et colorer même le milieu, vous voyez comme ça. Vous redonnez toute la couleur, toute la profondeur du noir, à l'intégralité de votre volant. Et toujours en tapotant, si c'est avec un tampon bien sûr, pour enlever toutes les bulles, afin que la couleur puisse sécher et se tendre en séchant. Voilà. Vous voyez, il va devenir bien noir. Que là, il était tout mat, tout couleur passée.